Cette abstention qui a surtout concerné les plus jeunes. Oui, malgré les tentatives des partis pour capter leur intérêt, 75% des 18-24 ans ne sont pas allés voter au premier tour. Alors est-ce qu'ils vont se déplacer aujourd'hui ? Ou est-ce qu'ils ont trouvé un autre moyen de faire entendre leur voix ? Caroline Baudry a fait un tour chez les militants d'Alternative à Paris. Le mouvement accueillait hier ses futurs bénévoles. J'ai 23 ans aujourd'hui et je ne sais même pas si je pourrais avoir des enfants dans 10 ans. Mathéo est militant, bénévole ici depuis début mai. Il a bravé la chaleur écrasante pour traîner son frère devant l'éventail de prospectus imprimé par les associations de protection de l'environnement qui continuent de grossir leur rang. Les élections présidentielles ont été un gros moment de se rendre compte qu'on est une grosse partie de la population aussi qui ne prend pas la mesure des enjeux et la mesure de l'urgence. Il essaye de me convaincre, ça fonctionne tout le temps. Un bar, des pancartes multicolores au message choc et quelques transats. Alexandre entre ici pour la première fois. Après une expérience politique à Nantes, il a choisi la désobéissance civile. Je me sens plus à ma place comme ça. Je pense que dans la politique, il y a beaucoup de choses qui prennent du temps, qui doivent jongler avec beaucoup d'acteurs différents. Je trouve plus de liberté dans l'engagement associatif où on va avoir une action en tête et on va la mener de A à Z. Sofiane, 24 ans, de l'association Vert Dragon, l'accueille. Ce diplômé de sciences politiques a franchi le pas il y a 7 mois après un déclin. Aujourd'hui, politiquement, on voit que ce qu'ils ne sont faits, ce ne sont que des petits pas. Parfois, on peut considérer qu'on va reculons en fait. Ces nouveaux militants comptent sensibiliser une centaine de visiteurs durant cet événement.